Nous avons abordé la santé parce que c'était le sujet, on peut aborder la sécurité sanitaire de manière plus générale puisque ça s'y fait la lune de l'actualité il y a peu de temps, la traçabilité mais il y a le nucléaire, l'éolien, il y a des tas de sujets, la transparence, il y a du tabac il n'y a pas très longtemps, la transparence ça concerne tous les secteurs en fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, est-ce que ce texte a vocation à dépasser le seul secteur de la santé qui est c'est vrai assez compliqué sur la transparence de manière générale sur les experts, les conflits d'intérêts et parce qu'il y a aussi des experts qui sont employés dans la sécurité des sanitaires, l'agroalimentaire par exemple, échappent à ce domaine, à ce texte pour le moment, ce périmètre et est-ce qu'il y a une vélité ou est-ce que vous menez une réflexion à plus grande échelle sur étendre la transparence à d'autres secteurs que la santé, médicaments, dispositifs médicaux, purs ? Oui je l'ai déjà dit parce qu'on le voit dans le domaine qui n'est pas seulement médical, à chaque fois se pose la question de la confiance, l'indépendance des experts, le fait aussi, je l'avais dit de façon un peu caricaturale, on ne peut pas non plus imaginer que dans de nombreux domaines vous ayez un expert qui débarque de la planète Mars qui n'aurait donc pas le moindre antécédent et tout ça, la question n'est pas de savoir si les experts ont eu des antécédents, ont eu un passé, c'est qu'on le sache et que si vraiment, ce n'est pas la question des intérêts qui existent, c'est la question du conflit d'intérêts. Et d'ailleurs pour ne rien vous cacher, quand j'ai eu à porter ce texte, j'ai voulu un préalable, c'est que moi-même, mon épouse, tous les membres de mon cabinet, avant de déposer ce texte, je leur ai fait remplir une déclaration d'intérêt, à tous, pour savoir notamment s'ils étaient titulaires d'actions, d'entreprises qui pourraient aussi concerner, évoluer dans le domaine que nous avions à gérer nous-mêmes. Rien ne m'y obligeait, rien, aucun texte, aucun dispositif, nous étions très en amont du texte sauvé, mais j'ai voulu le faire parce que je crois qu'on peut toujours faire des grands discours ou présenter des textes, mais c'est bien de se les appliquer à soi-même avant. Donc voilà pourquoi cette notion de la transparence, je me la suis appliquée, mais je pense qu'il faut ne pas rester cantonné au domaine de la santé. Parce qu'autrement, vous allez avoir une forme de crise de l'expertise. Et pourquoi une crise de l'expertise ? Parce qu'on ne rend pas la transparence obligatoire et parce qu'on ne fixe pas des règles. Le pire, c'est l'absence de règles. Parce que derrière, certains peuvent générer de la suspicion. Et évitons cela. C'est ce que vous citiez sur les déclarations d'intérêt, personnel familial, c'est un peu ce qui se fait dans les procédures FCPI aux Etats-Unis, où effectivement, on va demander très loin. Alors, ça pose un problème en France avec la CNIL parfois, mais on demande, on va très loin dans les contrats avec le gouvernement, s'il y a effectivement, vos frères, la belle-sœur, est impliqués ou pas dans ce genre de choses. Bon, c'est une réflexion à suivre. Monsieur le ministre, je vous remercie infiniment d'avoir répondu à vos questions. Merci à vous. Merci au think tank de faire ce qu'on ne fait pas souvent en France, un suivi des textes, parce que bien souvent en France, quand un texte est voté, il est là, il existe, il vit son petit bonhomme de chemin. Je pense que ce qui manque en France, c'est la culture de l'évaluation. L'évaluation peut être publique, elle peut aussi se faire sous d'autres formes. Et pour moi, ce texte que certains disent fondateur ou refondateur, je ne sais pas, mais il est d'importance. Et il est d'importance parce que vraiment, il est de nature à renouer le fil de la confiance. Et que chacun, à sa place, dans le rôle qu'il a voulu se définir, comme le think tank, décide d'aller dans cette direction, c'est une très bonne chose. Vous savez quoi ? C'est une forme d'appropriation citoyenne. Professionnelle aussi, parce que certains, bien évidemment, ont de nouvelles missions, de nouvelles fonctions à appliquer ce texte, à proposer aussi des services. Je ne suis pas dupe, je sais pertinemment que pour certains, c'est une source de travail, d'opportunité en plus. Mais en attendant, ça permet de faire vivre ce texte. J'ai toujours eu comme principe de penser qu'il y avait un service après vote. Et en fin de compte, ce texte a été voté. Ce que j'ai fait en tant que ministre, ce que je fais aujourd'hui, à titre personnel et à titre parlementaire, ce que vous faites aussi, c'est d'appliquer ce service après vote parce qu'une loi vit. Je l'ai toujours dit, une loi votée, c'est bien. Une loi bien appliquée et évaluée, c'est mieux. Merci, monsieur le ministre, d'être venu répondre à nos questions sur le plateau du SIGTAN, Claude Bertrand. Merci. Sous-titrage ST' 501